J'aimerais connaître vos attentes pour la journée. Optimiser l'utilisation. On reviendra après. Dans la création de paperboard. Oui. C'est sûr que c'est un brouillon. Maîtriser les fonctions. Et tester les Active Expression. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si on a aussi les Action Ball. Comment l'utiliser lors de l'information pour les profondes. Active Inspiration Automatical Avancé. Ce qu'on va voir, c'est vidéo et audio. On va parler des contenants. On va parler des limiteurs. On va parler de grouper, dégrouper des objets. Comment utiliser la couleur dans la création. Les grilles. Comment accrocher un objet à une grille. Action des objets. Comment programmer des actions pour un objet. Propriété des objets. Et l'organisation des pages. En gros, c'est le contenu. C'est quand même assez chargé. Si jamais vous voulez, vous avez peut-être une faute d'orthographe. Vous voulez modifier ça. Vous ne pouvez pas y aller quand il est en mode présentation. Mode présentation, c'est quand il est dans l'icône bleu ici. En haut. Active Inspiration, il y a toujours deux modes. Vous avez le mode présentation quand vous êtes avec vos élèves. C'est là que votre programmation va fonctionner. Si vous avez des trucs de propriété d'objet, ça va fonctionner aussi. Mais si vous voulez modifier, on doit changer ici. Changer. Pour mode création. Et là, vous voyez que tout ce qui est encadré en rouge, ça veut dire qu'il y a une action qui a été programmée pour l'objet ou le texte. Avec ce que j'ai fait ici comme action, pour chacun des trucs du contenu, j'ai programmé une action qui va nous amener, qui peut vous amener directement à la page. Donc, je peux aller toujours dans mes clèches de navigation, en avant et en arrière, ou je peux aller directement sur ma page. Ce que j'ai fait aussi dans la programmation, il y a une flèche ici qui vous permet de retourner à la page de départ. Donc, ça vous permet, par exemple, si vous créez un paperboard pour l'élève, l'élève va avoir à naviguer lui-même à l'intérieur de ce paperboard. À ce moment-là, ça va être plus facile pour lui si vous lui installez des flèches d'action. Donc, ici, la même chose. C'est un sous-menu. Dans l'organisation des pages, on va réordonner les pages. Ça va être plutôt comme des bases, plus, là, mais c'est juste pour faire un petit rappel. Comment bouger les objets d'une page à l'autre? Les canvases pages, puis dupliquer une page. Donc, si on réordonne les pages, j'imagine que vous connaissez pas mal l'utilisation du navigateur de pages. Vous êtes pas mal familier avec ça. Ce qui est intéressant ici, c'est, par exemple, si vous avez beaucoup de pages, vous pouvez aller grossir ou rapetisser les icônes. Si je prends le chien ici, je le glisse sur n'importe quelle page. Cette image-là va se repositionner au même endroit, sur n'importe quelle page sur laquelle il est glissé. Si je prends mon chien, je le glisse dans la page suivante, il reste là. Si je retourne dans la page suivante, mon chien est là à la même place. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, si j'ai une propriété à l'objet, par exemple, je dis, à chaque fois que tu cliques sur le chien, je veux qu'il gère. En le glissant, ça fait pas juste de dupliquer l'objet, mais aussi sa propriété. Aussi toutes les actions qui sont données en même avec l'objet. Donc, c'est qu'à votre page, vous avez, dans le navigateur de ressources, vous avez déjà des trucs qui sont déjà créés. Vous avez deux endroits pour mettre vos ressources. Vous avez, en fait, deux endroits où vous trouvez des ressources. Vous avez les ressources partagées, qui sont pour tout le monde, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes. Et ici, ça, c'est à vous. Donc, c'est les ressources que vous avez déposées sur votre ordinateur. Ou sinon, vous avez toujours, vous pouvez aller voir dans vos fichiers personnels. Ici. Et vous pouvez aller aussi sur Promethane Planète, qui est l'icône qu'il y a là. Ça vous amène directement au site. À ce moment-là, vous pouvez aller télécharger vos ressources. Dupliquer une page. Il y a plusieurs façons de faire. En fait, ici, je vous présentais deux méthodes, qui est d'ouvrir le menu contextuel aussi. Puis, vous pouvez dupliquer. Ou, vous pouvez utiliser l'icône aussi dans le menu d'outils. À ce moment-là, juste en cliquant, ça va dupliquer. S'il vous plaît, ajoutez des outils. Dupliquer ici. Outils. Outils. Ça va? Plus d'outils. Et ensuite, éditer les boutons définis par l'utilisateur. Puis, les boutons, les outils. OK. Donc, ici, vous avez toutes les commandes qui sont à gauche. Ceux qui sont plus pentes, c'est parce qu'ils sont déjà dans votre boîte à outils. OK? Donc, moi, je ne veux plus outils de bureau. Je n'utilise jamais. Je trouve que ça prend de l'espace. Je clique dessus. Je sélectionne. Je fais supprimer. Ils vont revenir dans mon autre mémoire. OK? Donc, c'est vous, vraiment, là, pour Michel, surtout, il faut mettre tous tes outils, que tu aimes, que tu utilises le plus fréquemment, tu les mets là, dans ton profil au tableau. Comme ça, tu sais quand c'est ton profil à toi. Oui. OK. On va aller à l'autre. Maintenant, vous avez un petit bouton ici, orange, qui est l'icône internationale de Metfun. Je vais changer de profil, parce que si on voit ici, dans ma barre d'outils, je n'ai pas l'ExpressPole qui en fait une fonction qui permet de capiter ce que vous allez m'écrire. OK. Donc, je vais changer de profil. Sinon, je peux l'ajouter aussi. Ça ne pourrait pas. J'ai ajouté deux icônes, qui est le départ, qui vous permet d'écrire des réponses. Et aussi, la fonction Expression. Ah oui, la question c'est, on va écrire la question, c'est toujours mieux. La question pourrait être, avez-vous appris quelque chose? Donc, oui, plus ou moins pour B. Et puis, C, à ce moment-là, c'était vraiment poche, comme la première partie. Alors, je vais lui dire, OK, alors nous, on répond A, B, C. Et là, vous êtes, toutes les Actives Expressions qui sont dans la classe sont ici. Et quand vous allez voter, vous n'avez pas la question, vous avez abaissé. Oui. La question, je l'ai posée à l'avant, je l'ai écrite au tableau. Et là, vous répondez. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui? Non, 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 non. Ici, je n'ai pas prédéfini un temps. De façon générale, les enseignants mathématiques qui utilisent l'Actives Expressions, ils ont programmé chacune des Actives Expressions avec le nom de mathématicien. Idéalement, de ne pas mettre le nom des élèves. OK? C'est fini. On peut soit prédéfinir le temps, ou on peut juste le laisser comme je l'ai laissé avec le bouton. Tu cliques dessus quand c'est fini. Ça dit, il y a un ou plusieurs utilisateurs qui n'ont pas terminé. C'est parce que je les ai mis on, je les ai activés. Donc, les autorisements ont recommencé, non. OK? Donc, ça, ça va. On pourra aller plus loin après parce que je peux changer, je peux savoir qui répondait à quel graphique. Donc, je peux savoir qui a répondu A, qui a répondu B, qui a répondu C. Donc, je comprends. Mais je pourrais aussi avoir différentes formes de graphiques, dépendant de ce que vous voulez. Puis ensuite, ça, vous pouvez l'importer dans Excel. OK. Donc, on va continuer parce qu'on était rendu ici. Dans la prochaine page, on va parler de la transparence, des propriétés des objets, dont la transparence, les objets comme tels et l'apparence. OK. La transparence, à chaque fois que vous avez un objet, si vous cliquez sur l'objet, vous avez un menu ici qui apparaît. Le menu de transparence, c'est l'espèce de soleil. OK. C'est ce qui vous permet de glisser. C'est un truc que vous déglissez à savoir si vous voulez qu'il devienne transparent ou non. Et puis, c'est ça. Ou vous pouvez aller dans le navigateur de propriétés. Par exemple, si je clique sur cet élément-là. Donc, ça, c'est mon objet. Je peux aller dans le navigateur de propriétés. Puis, c'est là que vous allez avoir l'apparence. Et vous pouvez jouer avec la translucidité directement ici. Donc, vous voyez que... Je vais mettre ici, vous allez le voir mieux. C'est là que vous voyez que... Donc, vous pouvez travailler là-dessus. Donc, vous pouvez aussi mettre du texte en transparent. Ça aussi, c'est possible. Donc, ce que je vais faire, on va aller à la page suivante. Donc, je vous ai mis ici ce que chaque icône fait dans le menu contextuel. On va faire une rotation de l'objet, fenêtre d'option, translucidité, grouper les objets, mettre en avant, mettre en arrière, dupliquer, grosser l'objet, ratisser l'objet ou édition de texte. Donc, ça va pour ça? Oui. OK. On va accélérer. OK. Au niveau de... En fait, pour rendre une image de fond transparente, si vous importez une image qui n'est pas dans le navigateur de ressources, il est possible que vous ayez enlevé le fond parce que vous ne voulez pas vraiment avoir une espèce de cadre bleu de l'image. Alors, vous allez aller dans la propriété d'objet. Vous allez rendre transparent. Et en sélectionnant la pipette... C'est ce qu'on avait la pipette, là? Vous allez sélectionner la couleur de fond. Puis, en cliquant dessus une autre fois, ça va le transformer, ça va l'enlever. Donc, vous allez sélectionner l'objet. C'est bon. C'est bon. On est dans le verre ici. Transparent, vrai. Ça va? Oui. Pour la couleur, vous cliquez sur la couleur ici. Ça va ouvrir la même couleur. Allez, foncez-moi. En cliquant sur couleur, on choisit la petite pipette. Et on va aller lui dire quelle couleur qu'on veut qu'il rende transparent. Et en cliquant dessus, ça revient transparent. Les actions d'objets, faire un lien sur un document. Ça va... Vous avez le navigateur d'actions. Ça, c'est toutes les actions complètes. Mais vous avez aussi des actions que vous pouvez juste glisser. Donc, par exemple, tu peux lui sélectionner un objet. On peut lui dire... Je veux que tu nous amènes à la page suivante. Alors, à ce moment-là, on a glissé une action sur l'objet. Et si on va en mode présentation, à ce moment-là, on a une action aussi qui m'amène à la page suivante. OK. Donc, on a le lien ici. Donc, ça va pour ça? En fait, vous pouvez assigner ça à n'importe quel texte ou à n'importe quel objet. S'il y a une action déjà existante, c'est la même chose. Si vous cliquez sur l'objet, vous allez voir quelle propriété, quelle action qui a été programmée pour cet objet-là. Et là, vous pouvez aller l'éditer, aller supprimer l'action et aller en ajouter une autre. Ajouter des fichiers audio et vidéo. C'est la même chose que les liens, sauf que, en fait, vous mettez le lien sonore en transparent en arrière de l'objet. OK? Puis, à ce moment-là, quand on va cliquer sur le visage de la petite fille... C'est sûr, c'est pas le super rire, là. Mais... C'est un régné. Oui, c'est ça. Donc, on s'entend que... Puis ça ici, la petite fenêtre contrôleur de son aussi, c'est possible de la désactiver. Ici, vous allez dans Outils. Plus d'outils. Inditez les boutons d'outils. Les boutons définis. En fait... On va aller marcher. Dans Paramètres, Multimédia. Paramètres, Multimédia, vous avez affiché le contrôleur de son et là, vous désactivez. Je retourne en mode présentation. Je vais l'entendre, mais je ne verrai plus le contrôleur de son vers. OK. Je crois que tu as sélectionné l'objet. Tu glisses comme ça. À ce moment-là, mon icône de son, il est là. Oui. Mais il est disparu. Là. En fait, le carré rouge, c'est toujours pour vous rappeler, quand vous êtes en mode décréation, que vous avez ajouté la question. OK. Il est non, hein. OK. Ça, il est disparu. Donc, utilisez la fonction d'enregistrement audio. Vous avez une chose ici, dans « Plus d'outils », vous avez enregistrant de son. Je ne me rappelle plus. Oui, je l'ai ajouté comme bouton ici. Vous pouvez ajouter ça. En cliquant dessus, c'est très simple. Il y a deux boutons. Démarrer l'enregistrement et arrêter l'enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada